Bonjour les vaillants apprenants. Aujourd'hui nous allons étudier le roman. Nous allons voir pourquoi on dit qu'il est une simple reproduction de la réalité. Pourquoi dit-on que le roman est une photographie du réel. C'est parce que le roman raconte une histoire inspirée du réel, qu'on le dit Stendhal dans le rouge et le noir au chapitre 19 de la deuxième partie. Un renom est un miroir qui se promène sur une grande route, tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Ainsi, pour plusieurs romanciers, l'œuvre d'art doit faire vrai, c'est-à-dire être vraisemblable, pour atteindre l'un de ces trois objectifs. D'abord, le renoncier peut se révéler comme un moyen efficace de ressusciter le passé afin de rappeler à la nouvelle génération ce qu'elle a oublié ou qu'elle a banalisé. Car quiconque connaît bien son passé gère bien son présent pour mieux préparer son avenir. C'est le cas de l'œuvre du Semaine Sembène, « Les bouts de bois » de Dieu. Un renom historique où l'écrivain de la négritude met en scène toutes les conséquences de la grève des cheminots de Dakar Nigé, en pleine époque coloniale. Ensuite, le roman est un cadre idéal pour les romanciers de reproduire leur propre vie. En effet, les romanciers relatent avec beaucoup de fidélité des événements dont ils ont été témoins ou acteurs. C'est l'exemple du roman épistolaire ou du roman autobiographique de Maria Maba intitulé « Une si longue lettre » où l'Histoire est un simple prétexte pour festiger toutes les habitudes peu catholiques des dérives sociales mais aussi des hommes irresponsables envers des femmes respectueuses. Enfin, d'autres encore utilisent le roman comme moyen de révolte contre une injustice subie par la société à cause d'autorités uniquement dévouées à se remplir les poches. Que la critique soit satirique, pathétique ou humoristique, chacun des taux employés va dans le sens de démasquer les vrais responsables de pauvres innocents. A titre indicatif, on se souvient des romans de contestation produits par des écrivains négros africains. Ou encore, le roman social ou le roman de nurse, des réalistes ou des naturalistes à l'instar de Mille Zola dans son ouvrage intitulé « Germinal » Où ils dénoncent la misère, la fatigue, la vieillesse, le risque du métier hôtel et exposer la pléthorique classe prolétaire au grand bénéfice des bourgeois minoritaires. En même temps, si ce n'est pas pour immortaliser le passé, mais pour parler de soi, selon des raisons diverses, c'est pour soigner nos habitudes quotidiennes que le romancier s'inspire de plus près du réel qu'il tente de restituer avec fidélité. Voilà pourquoi on dit que le roman est une photographie du réel, une reproduction de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...